La lutte contre le braconnage ne baisse pas en intensité. Mardi, un Gabonais vivant à Okondia a été interpellé par les éléments de la DGR en collaboration avec les eaux et forêts et l'ONG Conservation Justice. Il s'agit de Salomon Ebenga qui devra répandre ses actes devant la loi. Salomon Ebenga exerce la noble activité de la pêche à Okondia où il est installé. De toute évidence, cette activité ne lui suffisait plus puisqu'il a ainsi décidé de contribuer au massacre des éléphants et de vendre les pointes d'ivoire tirées de cette espèce menacée d'instinction. C'est ce mardi 17 janvier que Salomon Ebenga a tenté d'écouler de nouvelles pointes d'ivoire dans la capitale de la province de Logoivindo. Parti d'Okondia en milieu de journée, il est arrivé à Makoku à 17h. Là, il était très clairement attendu par un client avec lequel la transaction avait été au préalable conclue. Malheureusement pour lui, les choses ne vont pas se dérouler comme il l'avait espéré. Non loin de l'aéroport de Makoku où il doit rencontrer le client, il tombe sur les agents de la DGA suspicieux. A 17h30, Salomon Ebenga qui s'emploie à rester discret est pourtant interpellé et invité à fouiller son sac rouge et blanc d'au-point d'ivoire sectionné en quatre morceaux. Le butin pèse 10 kg. Dans le même sac, une scie à métaux a été retrouvée. Est-ce la scie qui a servi à sectionner les ivoires ? L'enquête devrait le révéler. Salomon Ebenga a été conduit dans les locaux de la DGA où il a été entendu et gardé à vue. Dans son passé, ce Gabonais né le 2 juin 1962, Amamindi a déjà été condamné pour détention illégale d'armes à feu. Mar 로i de Overwatch L'enquête a été conduit dans les locaux de l'avance de la DGA Systeme regulation. Et après tout, il faudra le révéler. Avec un pêche pro... L'enquête Écou